La cabane de Saint-Cyr, M. Michel Guyot, par Georges, très bien. Il souhaitait également remercier les bénévoles qui ont participé, contribué à la réussite de cette restauration. Ces bénévoles sont représentés par l'association Vivre à Saint-Fortuna, avec Bernard Coquet. Il est là Bernard ? Il est là. Il est là. Chef. L'avoir et petit patrimoine des monts d'or à Paul et Mieux, M. Michel Limonnet, pardon, excusez-moi, j'ai pris un peu les notes au pied levé par téléphone, excusez-moi, il peut y avoir une erreur. Donc c'est M. Michel Autret, voilà, c'est pareil, en plus il n'est fait pas bien. Donc Michel Matret qui a participé également, donc on remercie. Et puis donc Caborne et petit patrimoine des monts d'or à Saint-Cyr, et c'est M. André Lorton, qui est ici présent. Voilà, et évidemment le syndicat mix des monts d'or, bien sûr, et aussi la Piverte, qui a contribué aussi à l'événement. Voilà, donc, comment ? Voilà. C'est vite et loin et Isabelle. Très bien. Il y a Vincent, Vincent. Simplement maintenant, je vais passer la parole à M. André Lorton, qui va... Il y a Vincent, quand même. Ben oui, c'est surtout Vincent, pour ce technique. Donc je vais vous parler un peu du chantier, puisque c'est le point principal. Pour nous, bénévoles, aujourd'hui, c'est une opération, c'est un peu le point d'orgue. C'est la phase finale de ce chantier, qui a duré cinq mois. Cinq mois, et qui a commencé exactement le 20 novembre, et c'est terminé le 23 avril. C'est 800 heures à peu près de travail fait par les uns et les autres. Alors, on était obligés, dans un premier temps, de débroussailler à l'extérieur et à l'intérieur, de façon à pouvoir accéder aux cabornes. C'était mission impossible au départ, donc on a fait ce travail. Ensuite, on a enlevé tout le lierre qui était autour de ces cabornes, qui les masquait, qui les abîmait. On a fait des travaux de terrassement dans la cave, la cabonne de la cave. Il y avait 70 centimètres environ de pierre, de terre, etc., à sortir. Et puis, on a repris les murs, comme vous le voyez. Donc, pour les reprendre, ça veut dire qu'il faut les démonter et les remonter. Sinon, les bases ne sont pas solides, et à ce moment-là, tout se casse à nouveau la figure. Donc, on ne souhaiterait pas avoir ce genre de problème, parce que ça fait désordre, quand même, pour ce qui nous concerne. Alors, on vient de vous dire, M. Guillaume vous a dit que plusieurs associations avaient participé, donc je ne vais pas les renommer. Par contre, je vais préciser que ce travail était fait dans le droit fil de ce qui était fait par M. Périmbert et M. Pétel, puisqu'ils ont commencé la réfection ou la restauration de cabornes en 97, me semble-t-il. Donc, on est dans le droit fil de ce chantier qui était lancé, et donc, on a bien l'intention de continuer. Alors, notre association, je vais vous en parler un peu, je suis égoïste, mais je vais vous parler un peu de l'association que nous venons de créer. Nous y avons participé, mais sans être au titre de l'association, dès le départ. Et puis, il nous a semblé opportun de créer une association pour Saint-Cyr, Cabornes et Petits Patrimoines du Mont d'Or. Donc, nous avons créé cette association qui a pour but, évidemment, de restaurer les cabornes, les murs, etc. Mais également, qui a l'objectif, dans son objectif, de créer un chantier thématique, d'éditer des petites fascicules, voire de créer un site internet. Tous ces travaux-là sont faits en accord et sous l'égide du syndicat mixte des Monts d'Or, et le chantier ne démarre pas tant qu'il n'y a pas d'accord du syndicat mixte. Encore, de temps en temps, on commence un tout petit peu avant, mais c'est l'accord, il y a déjà un accord verbal, et ensuite, ça se concrétise. Tous ces chantiers font l'objet de conventions qui sont passées entre le syndicat mixte, le propriétaire et la commune de Saint-Cyr. Donc, ça permet de fixer les règles de la commune et d'accès au public pour les cabrons. Je vous ai présenté rapidement notre chantier. Maintenant, je voudrais vous présenter les bénévoles, quand même, parce que c'est des gens qui comptent, qui ont travaillé énormément. Et je vais commencer par Pierre. Pierre, c'est l'ancien, le sage. Il est ici, je vais nommer les prénoms. Il est toujours de bon conseil, et lui sait comment on fait. Donc, on lui dit, on va le voir, dit, qu'est-ce que tu penses si on faisait comme ça ou autrement ? Non, je n'exagère pas, c'est la vérité. Il y a deux dames qui sont régulièrement avec nous. Sylvie et Isabelle, je continue par les prénoms, j'espère qu'elles ne seront pas obusquées. Donc, elles, ce sont les spécialistes des murs en pierre sèche. Les boutisses, les paneresses, les demoiselles, le carreau, le sabre, tout ça, ça n'a aucun... Elles sortent tout par cœur. Dans la banque, je vais leur dire, mettez un peu de fruits au mur parce que ça m'envoie. Mais autrement, ça va très bien. Il y a Bernard, que je vois là-bas. Donc, lui, c'est la tête et les jambes. La tête, il a déjà anticipé pour concevoir, etc., un peu le sentier qui pourrait se mettre en œuvre. Et puis, les jambes, c'est lui qui anime le sentier. Il y a Michel. Alors, c'est l'homme polyvalent. L'homme polyvalent. Alors, je vais vous donner deux petites anecdotes. La première, c'est le jambage de la cave, là-bas, qui était passé en deux. Personne ne tienne, prend le jambage, le met dans sa voiture, le répargne chez lui et le ramène. C'est quand même une pierre qui fait 60-70 kilos. Mais il a tout réparé. Il y avait aussi des inondations dans la cave. Donc, des inondations, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on met quelque chose de façon à permettre l'étanchéité complète de la cabane. Ah, il est venu un jour avec un plastique, etc. On a enlevé les pierres, on a posé ça et on a remis les pierres par là-bas. Depuis, c'est très épidémique. Ensuite, je vois Raymond. Raymond, lui, il vient avec sa massette et il est capable de travailler tout l'après-midi comme un métronome, sans s'arrêter et de faire un mur impeccable. Trop gentil. Il vient Christian. Christian, lui, c'est le terrassier, il vient avec sa pioche. Mais il vient souvent, souvent et même pratiquement tous les mardis, avec des tablettes de chocolat, de temps en temps un gâteau fabriqué par son épouse ou qu'il a acheté en revenant de vacances. Parce qu'il est souvent en vacances. Il arrive de temps en temps d'être en vacances. qui j'ai pas nommé ? Gérard. Il est à côté, c'est pour ça ? Ben oui. Alors Gérard, c'est le corps de l'équipe. On a besoin de déplacer une pierre un peu lourde. C'est Gérard qui s'y colle. Donc, pas de problème. Et puis après... Le lendemain, il est comme ça. Non, 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 ça c'était à ne pas dire. Est-ce que j'en ai oublié ? J'espère que non. Alors je vais vous parler un tout petit peu des cabones et j'aurai terminé. La première cabone, c'est la cave. Alors la cave, donc vous avez une voûte qui est particulière à la cave. C'est une voûte à claveaux. Cette voûte a été abîmée par l'EDF qui a voulu, dans un premier temps, planter un poteau. Puis il s'est aperçu que c'était vide dessous. Il a enlevé son poteau, qui a essayé de réparer la voûte, mais avec du ciment, etc. C'est pas vraiment joli. Enfin, on fait avec. Elle a été abîmée. On a recréé là-bas un escalier contre le mur alors qu'auparavant il était en face. Cette deuxième caborne-là est une caborne, elle, avec une voûte à encorbellement, et puis avec un toit en... comment ça s'appelle ? Je cherche le nom. En avette. Et donc, elle était en bon état. Donc on n'a pas eu beaucoup de choses à refaire, si ce n'est la porte. Vous avez donc au niveau des linteaux, vous avez là-bas un arc de décharge en forme de V, en batière, et ici en lucarne. Donc voilà, grosso modo, les murs, vous les verrez, donc tout a été refait. Je ne vais rien rajouter là-dessus. Je pense que je n'ai oublié personne au niveau des bénévoles, parce que c'est important. Est-ce qu'il y en a que j'aurais oublié ? Non. Il y en a un qui n'est pas là aujourd'hui, c'est Yves. Yves Ducré-la-Tour. Lui, c'est le spécialiste du couple branche. Mais chacun a sa spécialité. Donc, il est en Bretagne, dans son pays d'adoption. Il nous a promis de nous rapporter du cidre. Donc on va arroser ça la prochaine fois. Alors, Bernard n'oublie jamais les mardis de venir avec son sac et de la boisson. Et puis, un peu de chocolat, un peu de remontant. Donc c'est lui l'intendant et il est très prévenant. Donc il apporte tout pour que le monde de quoi se restaurer. Voilà, j'en ai terminé pour vous présenter le chantier. On a commencé notre chantier, donc au clos de la Rosette. Et d'ici, je ne dis pas quelques temps, mais un certain temps, on aura fini. Parce que le chantier est vraiment long et conséquent. Voilà, monsieur Alouard.